L'origine de la chaise bistrot, elle remonte très loin dans le temps. Née en 1889, elle a passé l'épreuve du temps, elle a réussi cet examen. Lancée la même année qu'une autre grande institution parisienne, qu'est la Tour Eiffel. Cette chaise a été inventée à l'époque où les limonadiers, qui étaient les bistrots d'antan, ont eu l'autorisation de créer des terrasses. En revanche, ils devaient payer une patente pour avoir le droit de laisser leur terrasse. Et l'avantage de la chaise bistrot, c'est que comme elle est pliable, les limonadiers pouvaient rentrer tous les soirs leur terrasse et donc ne payaient pas cette patente. Il y a eu des améliorations sans cesse, à la fois sur le produit, mais aussi sur l'outil pour continuer de produire et de le fabriquer en France, dans notre usine. On a amélioré son principe de conception pour la rendre plus solide, plus durable et en même temps lui apporter les petits plus qui en ont fait au fil du temps un objet qui, aujourd'hui, est inégalé.